Bonjour à toi, je suis Lilou Maïna et je vais te guider à travers un tirage d'oracles pour éclairer une situation qui te préoccupe dans une nouvelle lumière. Dans mon groupe, j'ai proposé trois oracles pour ce tirage. Celui de la féminité sacrée, celui de Kuan Yin, la déesse de la compassion, et celui des rebelles sacrés. Il a été difficile de départager lequel serait choisi, donc j'ai envie de vous proposer de combiner les trois pour que chacune puisse recevoir l'énergie qui l'appelle. On va commencer par se focaliser sur les cartes qui vont apparaître dans quelques instants sur votre écran. Je vous demande de profondément respirer, de vous connecter à votre cœur et de prendre le temps de vous connecter à l'énergie de la carte que vous choisissez. La première carte est celle des rebelles sacrés. C'est celle-ci, celle qui nous dit « Au-delà de l'esprit, le cœur bat » Et cette carte nous parle de l'esprit du cœur. Voici son message. Dans le chaos de la vie moderne et des variations émotionnelles de nos pensées, il est parfois difficile de se souvenir qu'il y a un sanctuaire à l'intérieur de nous. Pourtant, il est toujours là. La tête voit, planifie et établit des stratégies. Le cœur, lui, il sent. Il répond avec intuition. Lorsqu'on s'embarque sur la voie du cœur, on ressent et on répond. On cesse de planifier notre route. On n'est plus en accord avec la terre et la source de la vie pour créer. Alors, ce chemin n'est pas fait pour ceux qui manquent de courage et de confiance. Il est fait pour toi. Fais confiance à ton cœur et connecte-toi à lui. L'esprit est important, mais il ne peut pas prendre la place du cœur. Tu vois, le rôle de l'esprit, c'est de servir la vérité du cœur. C'est-à-dire de créer un espace dans lequel ton cœur peut battre de son rythme sacré. À l'intérieur de toi, tu sais très bien ce dont tu as besoin. Tu sais ce qui est vrai. Il s'agit ici de se rebeller contre la peur et d'avoir confiance en ton cœur qui te sert et te guide. Sois sûr de ta foi et aie confiance en ce que tu ressens. Ta tête et ton cœur ont été en conflit de nombreuses fois dans ta vie. Cela t'a parfois apporté beaucoup de souffrance et des difficultés. Alors cet oracle te délivre le message que la trêve est sur le point d'être négociée. Bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, tu vas pouvoir sentir que ton cœur te guide. Tu vas sentir que ta tête, plutôt que d'essayer de commander, de tout planifier en avance, afin d'être en sécurité, va apprendre à suivre ton cœur. Et ce sera un soulagement de sortir de cette façon de fonctionner. Il y aura certainement un temps d'adaptation pour pouvoir vivre ce moment-là, t'habituer à vivre sans prévoyance. Mais par contre, tu auras plus de perceptions intérieures, de sagesse et d'énergie pour créer. Et puis, ne t'inquiète pas si tu n'arrives plus à planifier, à établir des stratégies comme avant, ou que tu as l'impression d'en savoir moins sur ta direction à prendre, ou sur la façon d'arriver à un endroit. Cet oracle te confirme que c'est un bon signe. Tu es en train de changer ta manière de te laisser guider. Et tu es exactement là où tu dois être. Tu fais exactement ce que tu dois faire. Cette position-là est puissante. Tu te donnes la permission de te laisser guider par ton cœur. Un cœur qui bat en harmonie avec tous les cœurs de l'univers. Et là, tu reviens en accord avec l'amour. Alors voilà, cette carte te dit vraiment de suivre ton cœur et de ne pas t'inquiéter. Que ton mental prenne le dessus, que tu ailles dans la bonne direction, ou que tu ne sois plus sûre de toi. Respire. Écoute ton cœur. C'est juste. Pour la deuxième carte, qui est l'oracle de Kuan Yin, il s'agit des portes du paradis, que nous allons découvrir ensemble. Kuan Yin vient ici te parler d'une chose particulière. Tu as peut-être déjà remarqué être plus fatigué, plus en colère, amoindri dans tes énergies, ou différent parfois. Nous devons parfois aider certains êtres à trouver leur chemin vers la lumière. Ils s'attachent aux énergies terrestres, aux gens, aux lieux et aux objets. Comme s'ils tentaient d'entrer dans une cité interdite, ils essayent d'habiter où ils ne sont pas les bienvenus, dans la lumière du champ énergétique humain, au lieu de progresser spirituellement sur leur propre chemin, en passant les portes du paradis, vers une conscience plus élevée de bonheur. Ça arrive parfois quand la conscience de l'être aux vibrations basses ne croit pas possible de faire le voyage. Alors tu ressens peut-être inconsciemment ou consciemment ces attachements, une présence spirituelle qui n'est pas de très haute vibration, et qui doit s'éloigner de ton champ d'énergie, parce que tu te sens fatigué, colérique, amoindri, différent, différent de ce que tu es d'habitude. Cet oracle te dit qu'il peut y avoir un bénéfice à te réunifier, parce que le fait de laisser une partie de toi attachée au champ énergétique de quelqu'un d'autre, par peur, ne t'aidera pas à progresser. Il est temps de reprendre ton pouvoir, au lieu d'essayer de pénétrer dans le champ énergétique de telle personne. Par peur, par attachement, il est temps de revenir à ton propre cœur. Voilà pour ces deux premières cartes. Pour la troisième carte, il s'agit de l'oracle de la féminité sacrée, et qui te parle de la force du pardon. Cette carte vient te dire « Pardonne aux autres, pardonne-toi, et tu ouvriras la porte d'une vie paisible et sérène. » Sur le lit de ma paix intérieure, des paroles et des actes sont venus entraver mon bien-être, activant des émotions fortes et douloureuses. Si habituellement elles rebondissent et s'estompent, ces expériences marquantes ont laissé des éclats au plus profond de moi, de mon corps et de mon cœur, tels des météorites éprouvantes. Il ne tient qu'à moi d'ôter les éclats lancinants pour cicatriser définitivement. Quelquefois, trop de déceptions, trop de souffrances, trop de blessures peuvent parfois nous sembler impardonnables. Et pourtant, cette étape est l'étape ultime de la guérison, qui permet de passer à autre chose, de vivre totalement libérée du passé. Évidemment, il ne s'agit pas de cautionner ce que les autres ont pu faire, leurs actions, il faut fixer ses limites et surtout ne pas reproduire les mêmes circonstances. Cependant, tu peux décider de guérir par le cœur tes blessures et t'ouvrir la porte de ta liberté, sans retenue et sans plus aucune limitation. Finalement, c'est toi qui décides, en ton âme et conscience, comment sera ton chemin ? Est-ce qu'il sera encore jalonné de chaînes qui t'entraînent vers le passé ? Ou est-ce que tu choisis aujourd'hui de le purifier de tout cela, à travers cette haute énergie qu'est le pardon ? Te pardonner à toi, à toi-même, te permet de ne plus jouer dans ces énergies de culpabilité, de culpabilisation. Et pardonner aux autres te permet de ne plus trouver d'excuses pour fermer ton cœur à la vie et aux aventures qui t'attendent. La carte te dit aussi que tu es amour, tu es générosité, tu es bienveillance. Et en choisissant cette carte, elle te pose une question. Te limites-tu dans l'expression de ton être ? Est-ce que tu donnes totalement le meilleur de toi-même ? As-tu des griefs contre certaines personnes ? Est-ce que tu t'es pardonné à toi-même ou que tu as pardonné aux autres vraiment pour entrer dans des échanges constructifs et pour avancer plus sereinement et avec tout ton potentiel ? Cette carte t'invite à prendre le temps d'observer ton comportement, tes agissements pour identifier à quel moment ton égo remplace la voie du cœur. Et elle t'invite à accepter que chaque personne sur Terre a ses faiblesses, ses blessures et ses défis. Non pas pour accepter tout, mais pour lâcher prise et t'en libérer. Ainsi, tu seras davantage prête à accueillir ton plein potentiel, ta pleine puissance. Voilà pour ce tirage de pleine lune. J'espère que les clés et les lumières qui t'ont été données ici t'ont aidé, t'ont éclairé. Et si tu désires recevoir les rituels en lien avec chaque carte, tu peux mettre un commentaire hashtag rituel, le numéro de la carte, carte 1, 2 ou 3. Et je t'envoie tout ça en privé. Merci. Merci de ta participation. J'espère que ce tirage a pu contribuer à éclairer ce qui te préoccupe en ce moment et que tu y as trouvé quelques clés. Je t'invite à partager cette vidéo autour de toi pour qu'elle puisse en toucher encore plus de monde. Tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des dernières vidéos. Tu vas y découvrir ici du contenu chaque semaine. Des méditations guidées, des tirages d'oracles, des messages de lumière pour traverser les portails qui ont lieu une fois par mois, des soins d'âme pour une énergie de guérison dans ta vie et des ateliers découvertes de la magie des pierres. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à visiter mon site, à me suivre sur Facebook ou à me contacter directement. Que rayonne ta lumière ! Sous-titrage Société Radio-Canada